Au-delà de toute tempête, voire de toute agressivité, nous gardons ce cap. Si vous avez un compte à régler personnellement avec moi, réglons-le d'homme à homme. Là où l'est, quand l'est. Là où l'est, quand l'est. Non, il ne faut pas arrêter ce truc-là, parce que les insultes, là où l'est, je vous le dis très clairement, oui, très clairement, puisque vous avez l'impression que la voyoucratie n'appartient qu'à une personne et qu'il y a le seul moment qui a failli ce méchant. Pas quoi ça? Bon. Mais, mon vieux, à ce niveau-là que tu es, on devrait prendre de la hauteur. Et à l'âge où tu es arrivé, tu devrais aussi prendre de la hauteur. C'est du droit. Ça s'arrête là. C'est dans la difficulté, c'est inadmissible. Madame Saint-Épée. Merci, mon vieux. Alors, je vous disais que pour la GESMA... Merci, quoi? Merci, mon vieux. Mon vieux? Oui. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Parce que vous êtes plus vieux que moi? Mais tout à l'heure, vous avez dit à M. Daniel-Marie, c'est mon vieux, je pensais que c'était permis entre nous. Ça n'avait aucun lien avec son âge. Quand on parle comme ça, vous êtes véritablement irrespectueuse et vraiment, et je devrais, à mon avis, compte tenu de mes pouvoirs de police dans cette Assemblée, vous demander de quitter la salle, hein? Ou ne pas accepter de poursuivre avec vous. C'est vraiment... On est vraiment dans le ridicule. Vous savez que lorsqu'on insulte, on ne respecte pas. Il y a un règlement, je ne sais pas... Qui peut mettre le feu à la discussion? Mais mon vieux, ce n'est pas une insulte. Vous l'avez dit à Daniel-Marie Saint, que ce n'est pas une insulte. D'accord. Non, non. Non, mais la population vous écoute et certainement apprécie, madame. Et vous aussi, hein? D'accord. Vous aussi, vous m'avez écouté. Continuez comme ça, vous allez réussir. Je comprends pour quelles raisons vous êtes en chute vertigineuse sur le plan politique. Je comprends parfaitement pour quelles raisons vous êtes en train de plonger, parce que ça, c'est véritablement un manque de respect, c'est des républiques bananières, etc. Bon, allez-y. Madame, madame, c'est aimé, je ne me permettrai pas de vous traiter de quoi que ce soit. Vous riez par être là, on va voir que vous vous amusez. Dans la démocratie, avec des sujets, je suis sérieux, on ne s'amuse pas. Parce que je pourrais vous qualifier de n'importe quel type de nom, je ne le ferai pas. Allez, vous avez la parole, allez-y. Vous savez, j'ai l'habitude, notamment sur des publications d'internet, de lire n'importe quel nom me concernant. Alors, vous savez, on n'en est pas à faire. Non, non, pas du tout, je vous respecte. Je vous respecte. De la part de collègues. Allez-y, madame. Donc, je vous disais simplement, je vous remercie donc de votre avis. Proposer une alternative, enfin, vous essayez de trouver une solution, mais la question essentielle, ce n'est pas si on est pour ou contre l'épandage, c'est si on est pour ou contre la dérogation à l'épandage aérien. Et il faut répondre à cette question-là aujourd'hui, il ne faut pas l'éluder. Il faut qu'on ait le courage, aujourd'hui, de prendre une position sur la dérogation. Oui ou non. Est-ce que nous, on est favorables ou est-ce qu'on est défavorables à la lumière de tout ce qui a été dit aujourd'hui ? Bien, si vous ne voulez pas participer au groupe de travail, nous allons faire le groupe de travail à deux. Monsieur D'Aventure a demandé à part du Père Mouement pour une explication de sa position. Vous ne voulez pas participer au groupe de travail et qu'on veut faire pour sortir un texte commun. Par contre, vous voulez venir en squatterisation du groupe de travail que nous allons cueillir. Il y a un problème. Je suis obligé de le dire ainsi. On va squatteriser une instance régionale. Non, 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 je dis clairement, non, vous n'êtes pas d'accord. Non, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas favorables au groupe de travail, vous n'êtes pas favorables. Vous faites ça chaque fois. On a créé une commission ad hoc. Monsieur, vous n'avez pas la parole. On a créé une commission ad hoc. Nous avons créé une commission ad hoc concernant l'évolution institutionnelle, vous refusez. Nous créons sur la question sismique des risques majeurs, vous refusez. Arrêtez. C'est comme Barouin qui dit que les gens sont élevés par l'équation. Maintenant, c'est la squatterisation. C'est les mêmes propos que monsieur Barouin au Parlement. Maintenant, écoutez, monsieur, allez-y, monsieur l'aventure. Alors, comme les collègues. C'est les excuses, hein. Monsieur, vous n'avez pas la parole, monsieur. Mais non, mais c'est... Vous n'avez pas la parole. Président, président, sans quoi nous serons obligés de sortir ou de quitter la salle. Parce que c'est un climat, c'est un climat qui est en train de s'installer au conseil régional de la Martinique, où j'ai vu à la dernière commission, Jean Crouzol interdire la parole à mon collègue Milor. J'ai dû me lever. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Mais oui, mais c'est une habitude. Comment ce n'est pas vrai ? Bien, allez. Mais non, mais ça veut dire que ce n'est pas acceptable. M. Duville, vous n'avez pas la parole. Monsieur l'aventure. Vous insultez mon groupe. M. le Président. Et quand vous insultez mon groupe, ça veut dire qu'on réagit. Non, 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 il faut retirer ces paroles-là. On ne peut pas être ici considéré. Vous ne pouvez pas nous traiter de squattreurs. Il faut retirer cette parole. Non, je... Il faut retirer cette parole. Je vous le dis très clairement. Il faut retirer cette parole. Non, mais vous êtes d'aller trop loin. Bien. Vous êtes d'aller trop loin. Vous êtes d'aller trop loin. Non, vous êtes d'aller trop loin. M. Duville, je considère... Non. M. Duville, veuillez-t'être notre micro. Vous êtes exactement comme barouin au Parlement. Mais non, ce n'est pas une question de parole. Il a dit que les socialistes sont arrivés par... Ça suffit maintenant, vous exagérez. Il faut faire des excuses. S'il vous plaît, M. L'Aventure. Non, il faut faire des excuses. M. L'Aventure, prenez la parole. Non, non, mais on se lève, on s'en va. M. L'Aventure. On se lève, on s'en va, parce que le Président ne peut pas... Mais allez ! Allez ! Allez, oui, allez ! Non, non, ça va trop loin. Comment ? Non, non, genre... Ah, ouais ! Non, genre, non... Allez-y, M. L'Aventure. M. L'Aventure. M. L'Aventure. Non, non, non. Eh bien, bonne de soin. S'il vous plaît. Les gens qui capitulent devant les béquets, on connaît. On connaît les gens qui capitulent devant les béquets. On connaît. M. L'Aventure. M. L'Aventure, vous prenez la parole, j'ai passé la parole à quelqu'un d'autre. M. L'Aventure, vous prenez la parole à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas approprier à la pensée exactement ce que je souhaitais dire. Mais il n'en a pas moins que nous devons absolument continuer ce travail sur la banane et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous attendent. Donc, je reprends.